Si je vous dis bœuf carotte, tout de suite vous pensez police des polices. Et bien vous y êtes pas du tout, non, parce que 1000 kilos de l'un et 1000 kilos de l'autre, le tout mijoté s'il vous plaît et au feu de bois messieurs dames, c'est parti pour la peau bouille. Et bien je suis avec Thierry Boulet qui est le président du comité des fêtes ici à Savigny-l'Evec. Bonjour Thierry, ça va bien ? Bonjour, ça va très bien, mieux qu'hier puisqu'hier la météo n'était pas terrible, on a eu très froid. Mais aujourd'hui tout se passe bien et c'est très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle, vous, dans l'organisation de cet événement ? Mon rôle, je suis le président du comité, c'est d'organiser le tout avec tous les collègues du bureau et du comité d'administration pour que le jour, je dis, tout soit prêt, tout soit en place et tout le monde a son poste et les intervenants extérieurs aussi. La compagnie Scenoman post-après-midi, hier les musiques, s'accord musique aujourd'hui et voilà. Combien y a-t-il de bénévoles qui travaillent depuis quelques jours ? Alors depuis quelques jours, on est sur une cinquantaine là, parce qu'on a un modèle un petit peu réduit cette année puisque à cause de l'épidémie de Covid, on n'a pas osé refaire le dîner dansant et la chaumière. Donc là, on est un peu réduit, sinon on est autour de 80-90 bénévoles. C'est-à-dire que les gens là viennent prendre leur peau bouille et ils repartent avec en fait ? Voilà, donc là, ils viennent prendre leur peau bouille et en plus, ils avaient réservé. C'était sur réservation, puisqu'on ne savait pas trop où on allait. Donc c'était sur réservation et donc là, par contre, personne déjeune sur place. Alors du coup, j'imagine que c'est des quantités colossales quand on voit les chaudières qui travaillent. Combien de tonnes de légumes par exemple ? Donc là, cette année, on était à 1300 kilos de viande et 1500 kilos de légumes. Ah oui, mais alors qui épluche tout ça ? Nous, nous, on fait ça un après-midi sur des tables dans un hangar. D'ailleurs, cette année, il est très froid, il y avait des courants d'air, donc c'était un peu difficile. Mais bon, il y avait une quarantaine de personnes pour éplucher tous les légumes. Bon, ça demande un après-midi et puis voilà quoi. Alors du coup, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas encore ce que c'est que la peau bouille, qu'il y a-t-il dans la peau bouille ? Alors dans la peau bouille, donc c'est du paleron de bœuf et après, les légumes, donc du chou, des carottes et du poireau. Bon, après, il y a quelques aromas, enfin des aromates, oui, des oignons et des choses comme ça. Donc voilà. Et alors en termes de réservation, il y en a eu beaucoup ? Vous attendiez à plus, à moins ? On est plutôt satisfaits parce qu'on était partis sur une base à peu près 2000, 2000 parts. Et on doit être à 2500, donc c'est plutôt bien. Oui, tout de même, donc les gens sont quand même très fidèles. Les gens sont très fidèles. De toute façon, l'emporter, nous, à la peau bouille, il existe depuis toujours. Même s'il y avait deux autres solutions, l'emporter existait déjà. Il y avait déjà la queue et c'était déjà comme ça, quoi. Donc les gens viennent avec leur marmite, en fait ? Alors les gens viennent avec leur marmite chercher leur part de peau bouille. Alors, bon, c'est une tradition qui date du 19e siècle, mais qui a été remise au goût du jour en 1979. En 1979, tout à fait, ça a redémarré à Savigny, les gens ont redémarré. Je crois savoir que donc nous avons le plus ancien membre du comité qui est là. Voilà, tout à fait, qui était au démarrage de la peau bouille en 1979. Donc c'est Lucien qui est en train de couper de la viande. On va peut-être aller le voir. Tout à fait, on peut lui poser quelques questions. Bonjour Lucien. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, très bien avec le soleil. Ah bah oui, c'est mieux. Oui. Alors il paraît que vous, vous étiez là au démarrage en 1979. Racontez-nous tout ça, Lucien. Oui, j'étais à la première peau bouille. On a essayé de remettre ça en route parce que ça datait d'une vieille date. Et ça s'est très bien passé. Mais le premier jour, on n'avait plus de viande le soir, ni de légumes. Alors il y avait encore de la fête le lendemain. Donc on a été chez le maraîcher de la commune qui participait aussi au comité. On a été enlever des légumes dans son champ, tout ça. On a tout nettoyé. Mais il n'y avait plus de viande. Donc on avait un ami qui travaillait à l'abattoir. C'était un des patrons de l'abattoir. Il nous a fourni la viande. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir la porte de l'abattoir. Et on a refait la journée complète. Il n'a rien manqué. Ah bah ça c'est beau. Et ça représentait combien de parts à peu près ? Vous vous souvenez ? Environ 1000. Et on avait prévu que pour 300-400. Oui, oui. Donc c'était réussi déjà la première peau bouille. Et depuis vous êtes là, fidèle au poste, vous coupez la viande ? Oui, il y a 42 ans. Disons qu'au début, j'ai fait un petit peu tout. Parce qu'on avait balle, j'étais videur. Donc ça se passait bien de toute façon. C'était de la bonne ambiance. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de participer à la peau bouille ? Eh bien c'est coutume, tous les ans. On a dans les 42, ça fait 42 peau bouille. Ça n'en fait une seule qu'on a manqué avec ma femme. Parce qu'on a eu un mariage il y a 4 ans. Vous avez fait des infidélités à la peau bouille, Lucien ? Eh oui, j'avais dit à mon petit-fils, oui, il aurait pu choisir une autre date. Mais ça s'est bien passé quand même. C'est le principal. Bon, mais je vous laisse continuer de travailler, Lucien, de couper la viande. Et puis merci. Et puis bonne journée à vous. Ah bah vous aussi. Oui. Et bonne peau bouille. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine, Lucien. À l'année prochaine. On sera là. On aura une autre plus, mais c'est pas grave. Bah oui. C'est plus beau. À présent, je suis avec Daniel. Alors Daniel qui est le chef cuistot de la journée. Comment ça va Daniel ? Oui, ça va très bien. Alors c'est la première fois que vous faites ça, vous ? Vous êtes là tout le temps ? Non, non, non. Moi, je suis à ma 15e année, je crois, de peau bouille. Mais j'ai fait la peau bouille, j'ai commencé avec l'harmonie Saccord Musique en 1979. Voilà. Ah, au tout début donc, à la première. Oui, voilà, au tout début. Et après, j'ai fait l'harmonie. Mais suivant mon travail, je ne pouvais pas rentrer au comité des fêtes. On est mieux cherché pour rentrer au comité des fêtes. Et après, je suis depuis 15 ans que je suis dedans. On m'a dit que vous étiez bouché, vous. Ah oui, oui, je suis bouché de métier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris, bien avant la retraite, les fonctions de cuistot ici, parce que, comme je connaissais un petit peu, donc j'ai remplacé un peu M. Plot, quoi. Mais entre M. Plot et moi, il y avait déjà eu quelques personnes. Mais j'ai remplacé M. Plot et avec lui, j'ai eu beaucoup de choses. Enfin, il m'a donné beaucoup de recettes et tout. Et après, j'ai bien travaillé. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, je vois ces grosses chaudières derrière nous. Là, je vois qu'il y a un bout de gras dessus, un bout de lard. Alors, nos chaudières, elles sont utilisées. Alors, quand j'ai fini la cuisson, comme le dimanche, là, je les nettoie bien et je les graisse après pour voir qu'elles se conservent pendant un an. Mais je les graisse dans un mois après avec cette graisse pour ne pas qu'elles rouillent et qu'elles se conservent bien. Ah, d'accord. Donc, le bout de gras, là, en fait, c'est fait pour préparer la chaudière pour l'année prochaine, pour ne pas qu'elles rouillent. Voilà, c'est ça. Oui, mais pour ne pas qu'elles rouillent. Et il faut que ce soit fait quand la chaudière est bien chaude. Voilà. Et alors, du coup, combien de temps ça prend ? Combien de temps il faut faire mijoter la peau bouille pour qu'elle... Alors, mon paleron, je le laisse 4 heures, entre 4 heures et 4 heures et demie. Voilà. Et mes légumes, entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc, ce matin, j'ai commencé à 5 heures. Et c'était cuit, à 9 heures, c'était cuit les palerons. Et après, avec le bouillon de mes palerons, je mets mes légumes. Et alors, comment se fait-il que celle-ci, elle soit déjà vide de chaudière ? Eh bien, c'est parce que, à fur et à mesure que les gens, ils arrivent. Comme je sais qu'aujourd'hui, c'est spécial, aujourd'hui, parce que, suivant le Covid, on sait que j'ai tant d'assiettes à vendre. Donc, ça ne sert à rien que je remette en route, vu que la cuisson, j'ai fait, à peu près pour les personnes qu'ils ont commandées aujourd'hui. Voilà. D'accord. Combien de commandes ? Il m'en reste un petit peu pour les gens qui viennent, qui ne prennent pas, quoi. Qu'ils n'ont pas réservé, ils peuvent venir chercher. Donc, moi, je peux partir avec une peau bouille, quoi. Oui, madame. Je peux vous en donner une. En tout cas, merci, Daniel. Mais de rien. C'est moi qui vous remercie. Donc, je vais vous partir avec votre assiette de peau bouille. Oh, super. Merci. Merci. On me nourrit. Je vais repartir avec une assiette de peau bouille. Je suis ravie. Même deux. C'est formidable pour Samuel, qui est derrière la caméra. Voilà. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Maurice Deloie. Et vous, comment vous appelez ? Yvette Deloie. Et vous habitez donc ici ? Sabigny-Lévêque, oui. On est des Sabiniens d'origine. Et alors, donc, vous venez chaque année pour chercher votre peau bouille ? Tout à fait, oui. Et puis, pour la partager avec des amis. Donc, vous la mangez toujours à la maison, jamais sur place, vous ? Oui, on l'a mangé sur place, déjà. Oui, oui. Si, si, ça nous arrivait de la manger sur place. Parce que ça permet de participer à la fête, d'être avec tout le monde. Parce que c'est quand même une fête ancienne. Et ça fait plaisir. Bon, là, il faut de pouvoir la partager dans une chaumière, on va la partager avec des amis chez nous. Bon, c'est super. Je vous souhaite un bon dimanche, alors. Merci. Et puis vous aussi. Et puis un bon appétit. Merci. Gérard, vous êtes un habitué ? Oui, oui, tous les ans, nous participons à la fête. C'est la tradition. Chez nous, on invite les amis, on se retrouve. C'est convivial, quoi. C'est ça. Voilà. Donc là, vous allez être combien ? Vous êtes venu en chercher ? On est six personnes. C'est des amis, ce sont des amis. Bon, voilà. C'est toujours sympa. Vous êtes de Savigny ? Oui, j'habite de Savigny. Oui, oui. Oui. Merci, Gérard. Bon appétit. Merci. Bon dimanche. Merci, vous de même. Bon, Thierry, l'événement se passe à merveille. Les gens sont heureux. On a vu des personnes qui disent ça fait 40 ans qu'on vient. On vient chercher notre peau bouille. On va manger en famille. Alors, quels sont les prochains événements qu'organise le comité des fêtes de Savigny ? Alors, les prochaines... L'organisation est plutôt au niveau de la mairie. Mais nous, on participe en général au niveau de la buvette et restauration. Donc, probablement la fête de la musique le 17 juin et le 13 juillet. Avec le feu d'artifice. Et puis après, il y aura la participation du comité des fêtes au comice. Parce que cette année, le comice est à Savigny-et-Lévesque. Et le comité des fêtes, il participera. Et après, le bric-à-brac au mois de septembre. Donc, voilà. Donc, je crois qu'on aura encore pas mal d'occupations à venir. C'est formidable, Thierry. Merci de nous avoir accueillis aussi bien en cette belle journée. C'est un plaisir pour nous aussi. On vous souhaite un bon dimanche. Un bon appétit. Et puis nous, on file à MAMERS. Allez. Allez, voilà. Au revoir, Thierry.